Bonjour Patricia Montier, enchantée de te recevoir au Cinéma Arthénique Festival. Moi de même. Tu es intervenue lors d'une conférence, diffusion, promotion et valorisation des œuvres et du patrimoine cinématographique caribéen. Tout à fait. Quels ont été les aspects principaux abordés lors de cette conférence ? Alors l'objectif de la conférence c'est de faire une mise au point déjà sur l'association. L'association pour le développement du cinéma d'art et d'essai dont je suis membre. Et aussi de présenter aux différents professionnels et aux instances locales la valorisation du patrimoine cinématographique martiniquais. C'est-à-dire que nous on a une action où on veut mettre en valeur et surtout restaurer, valoriser, collecter la mémoire cinématographique locale sur toutes les îles du département francophone de la Caraïbe. Très bien. En quoi est-ce important dans ce festival d'être présente et de représenter ces aspects ? Alors cette année-ci particulièrement, le directeur du artistique du festival, M. Zébina, a voulu vraiment mettre en avant cette partie patrimoniale où il a fait venir des films qui datent de quelques années, qui ont été restaurés. Des ciné-concerts où on a pu découvrir des images qui datent de certains moments, notamment lors de la soirée d'ouverture, d'avant sur la Martinique avec des acteurs contemporains qui ont pu présenter ces images. Et c'est l'un des objectifs de l'APCAG, c'est-à-dire faire récupérer ces images, les montrer, les diffuser pour que la mémoire, ce qui a été fait par les autres producteurs, réalisateurs il y a quelques années, ne se perde pas. C'est vachement important. Et c'est aussi l'un des apports militants pour dire que notre cinéma évolue, il tend vers un cinéma international, mais avant on a quand même fait des choses et il faut les valoriser. Et ça peut passer par le film, ça peut passer aussi par la publicité, par les films des familles, par tous les râches qu'on a pu faire, les entretiens, la visite, le clip, toute la mise en œuvre. Que penses-tu de cette édition ? Qu'est-ce que tu as eu comme échange ? Et qu'est-ce que tu retiens à présent de ce que tu as pu voir comme film ou comme interaction avec les réalisateurs, les producteurs et le public ? Alors, toujours un magnifique programme au cinéma clinique, rencontre cinéma ou encore avec Lec Mac à l'époque, rien n'a changé, le programme est toujours magnifique, ça donne toujours envie, on découvre de nouveaux films, il y a une super programmation. Il y a aussi un public qui est toujours présent pour être venu plusieurs fois sur plusieurs années. Le public est là, le public est divers et le public vient et aime le cinéma. C'est-à-dire qu'ils aiment découvrir de nouvelles choses, qu'on les accompagne sur de nouvelles choses et quand on a des films à présenter, c'est magnifique de pouvoir présenter son film à un public comme ça. Nous, au niveau des professionnels, ça reste encore un moment fort dans les festivals de la Caraïbe où on est en interaction avec des personnes qui viennent, certes de Paris, mais encore d'ailleurs et ça nous permet de faire des synergies et de mettre en place de nouveaux projets. Là, moi j'ai fait de magnifiques rencontres, je sais qu'ils vont produire tout d'autres choses, mais on a aussi rencontré des réalisateurs prometteurs d'ici, de Martinique, qui vont nous permettre derrière de travailler avec eux, de promouvoir leur film et pourquoi pas de créer des interactions avec d'autres réalisateurs, donc c'est magnifique. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes réalisateurs qui souhaitent se lancer, qui souhaitent finalement être diffusés, valorisés dans le cinéma d'aujourd'hui ? Alors il y a deux choses, il y a les jeunes réalisateurs, je vous dis, allez-y, lancez-vous, le confinement et la technologie actuelle nous permettent de créer des films beaucoup plus facilement qu'avant, ça ne veut pas dire que c'est plus facilement, mais c'est plus accessible, allez-y, vous avez des associations comme l'Otria, vous avez Cinéma Intinique, vous avez encore beaucoup de producteurs sur place qu'on oproge et d'autres, je ne vais pas citer, qui sont là, qui peuvent vous accompagner, faites vos films, lancez-vous, lâchez-vous, montrez au monde ce que la Martinique peut promouvoir, allez-y. Et de l'autre côté, les réalisateurs qui ont déjà fait des choses, ne soyez pas restreints, n'hésitez pas à nous montrer vos œuvres, à ressortir des choses, parce que les gens ont besoin, notamment sur la période de confinement, on a été fermé, on a besoin de revoir des choses, on a besoin de se reconnecter à quelque chose, il faut vraiment que tout soit vu, tout soit revu, à travers des médias différents, soit la VOD, le passage en ligne en fait, tout simplement, ou encore en repassant les films dans les bibliothèques, les médiathèques, les lieux qui sont encore ouverts, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ils seront en fer, mais pour que la culture continuera à vivre à travers des films. D'accord, donc finalement, cette contrainte des conditions sanitaires, c'est peut-être aussi une opportunité de pouvoir... Tout à fait. De pouvoir produire et produire. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Patricia Montpierre. Merci à vous. Et on te souhaite une bonne fin de festival, de profiter de chaque jour. Je profite. Il faut profiter de la vie, n'est-ce pas ? Absolument. Merci beaucoup. Pas de suite, merci. Merci.